Il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Hier à la mi-journée, le suspense a pris fin. Éric Zemmour a annoncé qu'il était candidat à l'élection présidentielle dans une vidéo diffusée sur Youtube dont la mise en scène n'était pas sans rappeler. L'appel du 18 juin du général de Gaulle, le tout avec la 7ème de Beethoven en fond musical. Mise en scène qui a suscité un certain nombre de critiques, voire de moqueries. Maître, vous défendez ce matin le réalisateur de cette vidéo dont vous nous révélez au passage l'identité en exclusivité pour Europe 1. Effectivement Dimitri, cette vidéo magnifique, ce bijou de modernité où tout de la qualité du montage à la mise en scène en passant par les extraits de films qu'on a oublié de déclarer à la Gaumont. Fleur bon, le professionnalisme, vous en doutez, n'a pas été réalisé par n'importe qui mais par Jean-Kévin Kubrick, le fils malvoyant de Stanley, même s'il a toujours refusé le test de paternité. Ce n'est pas tout à fait un hasard. Écoutez, ça c'est votre avis de journalope bolchevique. On vous connaît, nos presque 2 millions de vues sur Youtube prouvent, M. Pavlenko, que beaucoup de Français ont apprécié le travail de Jean-Kévin. Bon, maître, il y a beaucoup de critiques. La première concerne la musique, très dramatique. Pourquoi Beethoven ? Pourquoi Beethoven ? Vous avez raison Dimitri, pourquoi Beethoven ? C'est vrai, au fond, on aurait pu opter pour la compagnie créole, ça aurait été plus gai. On avait fait un essai d'ailleurs. Pour que nos enfants et nos petits-enfants ne connaissent pas la barbarie. Pour que nos filles ne soient pas voilées et que nos fils ne soient pas soumis. C'est ça que vous avez voulu Dimitri. Heureusement que c'est Jean-Kévin qui a supervisé la vidéo et pas vous. Dieu sait ce que vous auriez proposé comme musique de fond pour soutenir l'entrée en campagne d'Éric Zemmour. Avec un partisan du multiculturalisme comme vous, on craint le pire. Ta gueule, l'Afrique. Oh mon Dieu. En marche de la brousse. Oui, c'est drôle, oui. L'Afrique. Attention les secours. Oh mon Dieu, pauvre France. Heureusement que notre candidat va mettre un peu d'ordre dans tout ça. Alors oui, la septième de Beethoven, on assume. En plus c'était libre de droit, contrairement à tous les autres trucs qu'on a mis dans les vidéos. Et si vous aimez la musique allemande, c'est que le début dimanche au Zénith arrive. Eric arrivera en hélico, comme Freddie Mercury à Wembley en 86, en plus viril, sur la chevauchée des Valkyries de Wagner. On a dit que son ton était apocalyptique. Alors autant aller jusqu'au bout. Oh la gueule qu'ils vont tirer à la mairie de Paris là. Ça c'est sûr que la Hidalgo, ça va lui défriser la piste cyclable. Mais à ce que répondez-vous à ceux qui accusent la vidéo d'Éric Zemmour de s'yder aux sirènes du « c'était mieux avant ». C'est vrai que notre époque était peinte comme quand même plutôt inquiétante, alors que les 30 glorieuses sont totalement idéalisées selon vous. Est-ce que ce ton était passéiste ? Passéiste. Nous, passéistes. Monsieur Béthoud, monsieur Pavlenco, madame Adeldi Anissa, qui s'appellera bientôt Chantal dans le cadre de notre programme de rééducation patronymique. N'écoutez pas l'épice vinaigre. Notre campagne démarre sous le signe de la modernité la plus insolente. Nous, passéistes, créons d'une pipe en bois. Envoilà une critique pas piquée des hannetons. Écoutez, je n'avais pas prévu d'être vulgaire, mais je vous le dis, ça perd l'hippopette, monsieur Pavlenco, vous commencez à m'enquiquiner. Si vous continuez avec vos fariboles de j'en foutre sur le passéisme, je prends mon baise en ville, je vais l'encocher et je m'en vais. Bon, il faut se calmer un peu, là. Je ne fais qu'évoquer les critiques qui ont suivi cette vidéo. Certains l'ont trouvée caricaturale. Avec cette juxtaposition d'images, de commissariats attaqués, de bagarres dans les transports en commun, est-ce que vous assumez ça aussi ? Non, là, je suis obligé de vous rejoindre, je comprends. Je comprends que ces images violentes vous aient choqué. Tous nos concitoyens pourront en témoigner. On peut parfaitement, aujourd'hui, prendre le métro sans être témoin d'agression. On peut passer devant un commissariat sans qu'il ne brûle. On peut même envoyer une lettre à la poste sans qu'elle ne se perde. Cette France existe. Elle s'appelle la Suisse. Et c'est précisément pour ça. Pour que notre pays renoue avec ce calme, cette paix sociale, ce civisme, qu'Éric Zemmour se présente. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire. Dans notre vidéo, il y a un constat, mais pas beaucoup de propositions concrètes. On est encore dans le flou, c'est vrai. Mais on va monter en puissance sur le programme. On va budgétiser. Nous ne serions pas les premiers, vous savez, à nous lancer tête baissée sans être totalement en béton sur les chiffres. On a déjà vu des journalistes comme ça. Vous savez combien il y a de paires de lunettes en France ? Je n'ai pas le chiffre, mais... Comme vous, Dimitri, on est un peu dans l'impôt, mais on y croit. Alors je vous laisse, ma dauphine égarée en double fil, Laurie, Chantal, mes hommages, et n'oubliez pas, ce dimanche, le candidat du sursaut français vous donne rendez-vous aux Zénithes de Paris, 50 francs l'entrée, 35 pour les étudiants. Tout le monde est le bienvenu, sauf évidemment les journalistes posélites de gauche. Ça ne t'intéresse pas, une biographie de Macron, non ? Mais non, ça ne nous intéresse pas, votre biographie de Macron. Gardez-la. Oh là là, c'est incroyable. Merci maître. Allez, on vous retrouve cet après-midi, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern au programme. Oui, je reviendrai moi. Toujours le point levé, avec trois personnages qui avaient toujours le point levé, Tommy Smith et John Carlos, les JO de 68, Nelson Mandela et Amel Bent, qui nous a inspiré cette émission. Le point levé, Amel Bent. Bah oui, dans ma philosophie, envoyez les paroles. Toujours le point levé. Ça y est, vous l'avez. On ne mange pas les mêmes rillettes. Merci, merci Mathieu. 7h47.